bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo franchement la canicule je pense qu'on a tiens enfin la sécheresse là ici je pense qu'on a tient vraiment tranquille de vue toutes les réserves d'eau qu'on a dans ce grand lac que j'ai créé artificiellement c'est sans problème quoi c'est un truc de ouf c'est vraiment un truc de fou et au pire on peut aller exploiter les ressources ici à la terre ici un district là il pourrait parfaitement à l'exploiter la terre ici si jamais on manque de nourriture ici bon d'ailleurs moi j'en étais ici là je voulais faire quelque chose il me semble sauvegarde automatique je voulais faire ma première fonderie avec une grande éolienne un chinois ça prend des planches je vais en faire deux des fonderies ici j'ai pas beaucoup de ressources mais je me dis que deux fonderies valent mieux qu'une parce qu'ici j'ai un petit peu de chômage je sais pas du tout combien ça emploie de gens ça un seul ouvrier et ça prend 400 donc ça prend l'équivalent d'une grande éolienne après ça je peux le raser parce que ça n'est pas utile il faut que je rase d'abord le chemin au dessus voilà ce qui fait qu'on va quand même monter à 210 habitations je vais faire une petite ferme ici aussi je pense ici on va planter les patates parce que cette zone ne peut pas être sèche je vais faire deux fermes on va les faire passer en prio ça prend que des rondins ça sera très très vite fait on va également du coup leur faire des ruches ah ici ils ont déjà sommé les patates d'accord lol il reste quatre jours de sécheresse l'eau on est bon je pourrais toujours faire un stock d'eau supplémentaire ici si jamais j'ai besoin avec des écluses et comme ça ici je peux me faire une patatrée je sais de la police je sais pas si jamais on Mitarbeiter je saisis je sais qui ap Wuhan qu'on vous on voilà et là on sera pas mal ici on va faire le chemin qui va leur permettre à eux d'aller chercher le bois parce que sinon j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais y aller ou bien ils veulent juste pas y aller parce que c'est trop loin nous avons son travail un peu tout au tout alors district 1 on est bien district 2 on est limite en nourriture mais c'est normal district 3 ça y est on commence à vraiment produire de la nourriture à foison vraiment à foison district 3 je crois que j'ai plus besoin d'avoir une nourriture mais à condition que ça tienne la sécheresse et là comme ça j'ai l'impression que ça va pas forcément tenir la sécheresse malgré la zone d'eau que j'ai qui est immense j'ai l'impression que ça ne va peut-être pas tenir la sécheresse oh si logiquement ça tient la sécheresse on va voir on est large je pense ah oui on est large ouais bon on va attendre de refaire un petit stock de planches qui nous amènent des planches à la ville principale mais franchement on est large et du coup moi je suis curieux de savoir ce que va donner ici on n'a plus de planches ici ah oui c'est vrai que ce truc là a une zone d'effet j'ai envie de le foutre sur une maison en mode sauvage et c'est totalement ce que je vais faire c'est totalement ce que je vais faire ici le foutre sur une maison en mode sauvage c'est le premier monument que je construis pour ça après il faut 400 planches des planches on en a pas beaucoup c'est vrai qu'on dépend des ciries principalement enfin des azoliennes pour les planches on tarte de voir ce que ça va donner il reste deux jours de sèche deux jours de ses fraises et jusqu'à maintenant en termes d'eau on n'est pas mauvais on va voir si on arrive à sécher ici ou pas si on arrive à sécher ici je vais changer de stratégie pour cette zone là pour tenter de conserver le blé à hydrater d'ailleurs je pense qu'il faut que je fasse cette stratégie quand même on va voir si on est le plus important je pense que j'aurais pas le choix que de faire cette stratégie de créer un barrage ici et d'exporter mon eau au delà du barrage il va dans ils vont dans l'eau les castors trop fort sont trop fort ces castors c'est pas les aller dans l'eau trop bien c'est trop trop bien ce jeu est trop bien le jeu est bien je m'éclate ah ouais j'ai revidé le stock de bois à eux là l'eau baisse dangereusement pourtant j'ai plus de pompe qu'avant voilà on a remis il ya dit à 10 voyageurs là bon ça leur fait loin malheureusement mais j'ai pas le choix après j'ai tellement de blé que je pourrais sacrifier un peu de blé pour des stockages d'eau mais l'eau de base est stockée ici quoi et je vois mal comment on l'a stocké ailleurs 0,8 jours ouais il va falloir que j'exporte le truc d'où il a d'ailleurs ici ailleurs ici il va totalement le falloir donc ici le plan c'est on va créer un barrage tout le tour ici d'accord pour permettre au blé de rester hydraté le barrage va se remplir tout seul lorsque l'eau va remonter et on va les pomper directement dans la zone profonde ici ça va rallonger un petit peu le trajet entre eux et à les trucs d'eau mais c'est pas grave c'est vraiment pas grave parce que là j'ai bien peur que ça sèche à un moment donné ah elle prend son temps d'être construite elle a on a 14 sans emploi ici 14 chômeurs on en a 9 ici il nous reste 2 lits 2 lits à ouais la sécheresse est terminée et en vrai on est limite limite on est un poil trop limite je trouve donc on va vraiment construire le barrage autour et déplacer cette industrie juste derrière on a tellement de blé en fait je pense que je peux faire une des moulins en plus et c'est avec ses terres à quoi mais ici là c'est vite l'est tellement pleine roh waouh waouh émerveillement monument ouvrier quoi non mais on a réussi à faire une merveille on a fait une merveille des gens oh yes oh c'est classus ça prend 4 heures à faire une poutre en acier d'accord c'est bien ouais donc c'est bien ça en fait ce qu'on produit sur place on peut totalement dépasser les stocks par contre ce qu'on exporte on ne peut pas dépasser les stocks des entrepôts c'est bon à savoir ça c'est très très bon à savoir je vais me chercher à bah non en fait ça va être la fin du stream les gens ça va être la fin là il est j'avais pas vu qu'il était 4h30 du matin j'ai joué beaucoup trop tard mais ce jeu m'amuse beaucoup trop bon on est passé sur une alimentation exclusive de pain parce que c'est la nourriture la plus rentable clairement à la limite ici je pourrais refaire du tournesol des carottes et cetera parce qu'ici j'ai quand même la plus grande démographie avec 132 personnes au total mais ouais 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 j'ai quasiment tout débloqué j'ai pas encore à explorer la nourriture dans l'eau la ferme aquatique à la sécheresse est terminée mais ça coule pas encore et ouf ça ici ça a bien remonté mais derrière ça coule pas encore et donc il faudra faire un escalier en fait pour que les casseurs descendent j'ai l'impression comment ça marche la ferme aquatique pour en faire un escalier qui descend peut-être on va faire un escalier qui descend dans l'eau quand même parce que j'ai un peu peur ça va arriver les gars ça va arriver bon la grosse éolienne produire en beaucoup par contre ça c'est bien la peau du 4 ans c'est ça ouais 400 chevaux est produit quand ça se fait bien donc ça en vrai ça va je pourrais commencer à m'amuser à faire des manèges etc etc mais ça demande des manèges demande de l'énergie et là ici on pourrait faire du sirop d'hérable et de la résine de pain et avec la menuiserie le bois plus la résine de pin ça fait des planches supérieures les livres je sais pas à quoi ça sert les livres est-ce que ça sert à quelque chose ah ils veulent des livres consomment des livres ok et les livres demande de l'acier d'accord en fait ça doit être très très dur d'avoir ça partout parce qu'il te faut une majorité de population qui a qui a le truc c'est de très 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 compliqué là compte tenu que moi j'ai tendance à faire de grands districts quand même on peut le voir ici c'est un grand district bon qui commence à avoir un sacré stock en bouffe donc ça va mais ouais je fais les grands districts moi c'est peut-être pas la bonne idée de faire les grands districts en vrai tu as les papiers toi ouais mais en termes de planche c'est tellement limité après toi je veux voir ta petite ta propre petite production de bois donc ça va en vrai ça va accélérer un petit peu le barrage et tout ça ici parce qu'ici c'est vrai que tu n'as pas beaucoup de choix bref 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 pause on sauvegarde et mes amis moi je vais m'arrêter là je vais aller me coucher parce qu'il est un petit peu 4h30 du matin merci à tous de m'avoir regardé sur ce petit jeu qui est franchement fort fort sympathique moi j'adore ce jeu là et puis je vous plus j'adore je sais pas pourquoi mais c'est comme ça portez vous bien les gens et moi je vous dis à demain pour la semaine aventure tchao les gens et puis et 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 et